... Voilà, chers Guinéens, chers parents, chers collègues, on va parler un peu de la situation encore une fois, de ce qui prévaut actuellement à Conakry, après la rencontre du président de la République, son Excellence Elasielou Dalé Diallo, et les représentants des Nations Unies de l'Union africaine de la CEDEAO. Donc, il y a eu au minimum deux heures de rencontre, il y a eu beaucoup de disputes, ils se sont expliqués, le président les a fait comprendre, vraiment, qu'il faut revenir à la raison, les élections ont été gagnées par le parti IFDZ, le président de la République, c'est Elasielou Dalé Diallo. Comme vous le savez, l'objectif de cette rencontre était de voir dans quelles conditions nous allons sortir de cette crise, tout en reconnaissant le président actuel de la République qui est élit avec 53,80%, qui n'est d'autre que le président Elasielou Dalé Diallo. Donc, à la sortie de cette rencontre, comme vous le savez, l'État guinéen aujourd'hui est un État voyou, est un État sanguinaire, est un État assassin. Ils sont procédés à l'arrestation de deux vice-présidents devant la délégation venue de la CEDEAO de Nations Unies et de l'Union africaine. La question qu'on se pose aujourd'hui, si, après une rencontre qui a été officielle et demandée par les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine, on arrive à pouvoir arrêter deux vice-présidents du parti qui a remporté les élections et que ces gens-là n'arrivent pas à le faire vraiment libérer, je me pose la question à savoir pour quelles raisons allons-nous aux rencontres avec ces personnes. Donc, la question aujourd'hui revient. Quelle sera la solution si ce n'est pas que nous nous battions, nous, guinéens, pour libérer le peuple guinéen? Parce qu'une délégation, une délégation qui est officielle, qui a été accompagnée par des vice-présidents, par des secrétaires généraux, par des journalistes, et que cette délégation est composée par une délégation des Nations Unies, c'est-à-dire des représentants des Nations Unies, des représentants de l'Union africaine, des représentants de la CEDEAO. Donc, cette rencontre a été officialisée depuis hier. On a permis à Faudé Oussou et à tant d'autres, Ousmane Gawal était là, lui, il a essapé à l'arrestation, lui, monsieur Kondé, on a eu à arrêter Faudé Oussou et Kolemoudou Yansani. Donc, sers guinéens, sers compatriotes, nous qui avions voté, parce que, j'ai dit la dernière fois, nous n'allons pas pour défendre la CELOU, nous allons pour défendre nos voix. Nous avons pris tout le temps, depuis dix ans dans la pauvreté, depuis dix ans dans l'indicis, dans l'intolérance, dans l'humiliation. Dix ans de souffrance, nous sommes partis voter. Ils ont détourné nos voix pour imposer l'air sanguinaire qui est Alpha Kondé. Et après ça, c'est d'appeler à des rencontres et devant les représentants des Nations Unies de la CEDEAO de l'Union africaine, on vient arrêter des vice-présidents du parti qui a vraiment remporté les élections. Ça, c'est à partir de là que le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Si on se laisse faire, c'est que c'est fini. C'est fini. Pour ceux qui disaient autrefois « Hélas, nous ne sortons pas », ou « Hélas, nous ne sortons pas », vous avez vu maintenant la raison ? C'est ça, la raison. Parce que où ils n'ont pas laissé le deux vice-présidents du parti, Fodeoussou, après « Hélas, nous, c'est lui qui est là ». Ce n'est pas Aliu Kondé qui a été arrêté, c'est Kolemoudou et Fodeoussou. Donc, il y a une question qu'on va se poser. Allons-nous continuer à se laisser jusqu'à ce que même ceux qui sont vraiment très proches de la cellule n'ont pas échappé à ces arrestations ? Allons-nous continuer à nous asseoir ? Allons-nous continuer à dire que nous défendons un parti ? Non, c'est impossible. C'est le compatriote guinéen, il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève. Ce problème n'est pas un problème entre un peuple, un malinquié, un peuple, un Soussou, un peuple, un forestier. C'est un problème national. Je crois très bien la façon dont le pouvoir est en train aujourd'hui de faire des coups, monter des complots. les malinquiés ont compris ça, les Soussou l'ont compris, les forestiers, la même chose. Rien ne peut nous mélanger avec les autres ethnies. On a en face de nous Alpha Condé et son gouvernement qui sont des sanguinaires, qui sont des assassins. Il ne peut pas nous mettre à mal avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce que je disais la dernière fois. Dans les bureaux, là où tu vois un peuple, tu vois là-bas, forcément un malinquié, tu vois là-bas un Soussou, tu vois là-bas un forestier. Donc, dans les Marseilles, la même chose. Nous serçons tous ensemble. Et depuis l'indépendance, nous cohabitons ensemble. C'est les petits esprits seulement qui vont tomber dans cet esprit pour dire que lui, il est malinquié, lui, il est peur, lui, il est Soussou. On n'a pas de problème avec eux. On n'a de problème qu'avec Alpha Condé et son gouvernement. Alpha Condé et ses institutions qui l'a inféodées. Nous n'avons pas de justice, c'est nous. Sinon, comment est-ce qu'on peut, après une rencontre officielle, on peut arrêter des vice-présidents d'un parti politique qui a remporté des élections ou on séquestre le président de la République et que nous, 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 nous sommes là à appeler à la paix, à la paix. nous voulons très bien la paix. Nous voulons la paix. Nous avons toujours rêvé pour la paix en Guinée. Nous, nous sommes bâtis pour la paix en Guinée. Mais ce pouvoir sanguinaire ne veut pas la paix parce que je me dis qu'on ne peut pas vouloir la paix, qu'on ne peut pas vouloir dialoguer et aller faire des arrestations arbitraires. Il est impossible de cautionner ça. Donc, exigeons ensemble la libération de nos vice-présidents et battons-nous pour rétablir la vérité des urnes. Et cette vérité des urnes, c'est les 53,80% qu'a remporté le président de la République et la Sélou dans l'Indiallo. Ça, il n'y a pas une affaire d'ethnie parce que ce n'est pas les peuples qui ont donné 53%. C'est ceux qui n'ont pas plus au pouvoir en place. Les 53, c'est toute la Guinée qui se sont représentées. C'est toute la Guinée, c'est tous les Guinéens qui ont voté. Donc, là, nous voyons combien de fois ce pouvoir a envie d'aller loin si on se laisse faire. nous voyons combien de fois ce pouvoir a envie d'ôter encore la vie aux Guinéens. Là où on arrête des vice-présidents d'un parti de surcroît qui a remporté les élections, on va laisser qui ? Après, combien de morts est-ce que nous méritons ça ? Est-ce que le Guinéen mérite tous ces morts-là ? Tout cette barbarie qui est en train d'exercer le pouvoir sur des paisibles citoyens ? Nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons pas ça. Donc, là, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. À ceux qui sont à l'intérieur du pays, exigeons la libération de tous ceux qui ont été arrêtés à travers ces manifestations dites à l'élection du 18. Et nous qui sommes à l'extérieur, battons-nous à montrer aux institutions républicaines parce que par là, nous sommes dans des pays de droits. Montrons-leur qu'en Guinée, il n'y a pas de droits, il n'y a pas de justice en Guinée. On est en train de massacrer les gens en Guinée. On est en train de tirer en Guinée. Dans l'impunité totale. dans l'impunité totale, on est en train de tirer en Guinée. Des enfants, des femmes violées. Des hommes kidnappés. Alors, nous devons nous battre. nous devons continuer à faire les marques pacifiques. Nous devons occuper les places publiques. Comme nous le recommande le président de la République. jusqu'à ce que la vérité des urnes soit dite. Parce que là, on se demande qu'est-ce que veut l'État? Qu'est-ce que veut le pouvoir qu'Alfa Kondé a exercé depuis dix ans? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas qu'il n'y ait la paix en Guinée? Ils ne nous ont pas apporté de développement depuis dix ans. Ils n'ont apporté que des morts, que de l'injustice, que de la barbarie policière et de Zandar. Sortons exiger la libération de nos vice-présidents et de tous ceux qui ont été arrêtés. et de tous ceux qui ont été arrêtés. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. battons-nous pour la libération du peuple de Guinée. Et vous avez vu à travers la page hier, nous sommes représentés en Guinée aujourd'hui. nous avons lancé encore de cagnotes pour venir en aide à nos compatriotes qui sont en Guinée. C'est la publication qui a réussi le moyen de partage. C'est quand nous disons ici que nous sommes prêts à nous engager. Vous voyez d'autres parmi nous sur le terrain se battre à côté de tous les Guinéens où vous pouvez donner 5 euros, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 20 euros. Vous n'arrivez même pas à nous faire partager la publication. La publication existe sur la page. Est-ce qu'on est réellement prêts ? Parce que nous qui sommes au moins du côté de l'Occident, on peut dire Alhamdoulilah et nous ne subissons pas aujourd'hui ce que les gens qui sont en Guinée sont en train de subire. Des violations de leur domicile, retirer leur manger, gâter les biens, emprisonner les enfants, blesser d'autres, tirer d'autres, on est incapable de pouvoir penser positif pour leur venir en aide. Je vous dis que quand nous mettons des publications ici, on a des milliers de partages. La seule publication où on a demandé à ceux qui viennent en aide, à ceux qui sont en Guinée, c'est la publication qui a récit moins de partages et moins de soutien. Donc cette cagnotte est lancée, ça se trouve sur la base Madix sans frontières. Ceux qui peuvent soutenir, ceux qui peuvent aider, ceux qui sont à l'intérieur, parce que le combat ne fait que commencer. Là, il faudrait qu'on mette ça en tête, le combat ne fait que commencer. Là où ils n'ont pas laissé des vice-présidents du parti, ils ne laisseront personne. Et pourtant, nous avons des jeunes qui sont engagés à lutter pacifiquement et à demander à ceux qui respectent le Guinée, de toutes ethnies confondues. Mais quand on demande à ceux qui viennent à lutter, c'est des publications qui ne reçoivent pas de partages, qui ne reçoivent pas de soutien. Donc nous sommes à peu près 2000 personnes. Allez-y sur la page si vous n'avez pas la possibilité de contribuer le peu que vous avez partagé pour que d'autres puissent contribuer et qu'on vient en aide à ceux qui sont les nécessités aujourd'hui qui se battent jour et nuit pour libérer la Guinée. Nous qui sommes là, nous pouvons manger à notre faim. Nous pouvons boire si nous en avons envie. Nous sommes en sécurité. Nous avons la santé. Mais ces personnes aujourd'hui qui nous représentent et qui littent pour nous, ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas tout ça. Donc s'il vous plaît, ceux qui ne peuvent pas contribuer, allez-y partager ce cagnotte pour que nous puissions tousser plus de monde, pour que nous puissions tousser plus de personnes de bonne volonté à nous mobiliser pour venir en aide à ces personnes parce que le combat ne fait que commencer. Arrêter le vice-président, le premier vice-président, même du parti, encore arrêter Fodé Oussou, arrêter honorable Kolemodou, ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'ils vont laisser. Ce combat, nous devons le mener. Nous devons mener ce combat. Vous n'avez pas à demander combien, monsieur Barry, vous pouvez donner que ce que vous avez, même si c'est en francs que vous avez, vous donnez ça. Si vous n'avez pas les moyens pour donner, allez-y, partagez la publication là où nous avons deux cagnotes. Ceux qui en ont les moyens, contribuez à la hauteur de vos moyens. S'il vous plaît, ceux qui répondent à ces imbéciles et repésistes, ce n'est pas la peine de les répondre. Laissez les commentaires libres. Deux causes termines, je bloque. Ou bien quelqu'un d'autre qui suit la vidéo et qui est membre de Madik Sans Frontières va bloquer ceux qui sont en train d'écrire de n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de les répondre. C'est des ignorants. C'est juste des ignorants. Donc, mes sers compatriotes, je ne crois pas pouvoir prendre deux personnes, à moins que je prenne deux personnes pour les interventions et nous allons arrêter ce direct. Mais l'information principale, c'est qu'on doit sortir massivement de main, exiger la libération de M. Kolemodou, la libération de Faudé Oussou, vice-président du parti et continuer le combat jusqu'à ce qu'on rétablit, c'est qu'on rétablisse la vérité, la vérité des Irnes. Sous-titrage Société Radio-Canada